Ça y est ! Waouh ! Beau cliché ! Mon tout premier poil de barbe ! Cette photo mérite de faire partie de la photothèque de Lincoln. La photothèque de Lincoln ? Ouais, c'est le dossier où j'enregistre mes souvenirs les plus mémorables. Regarde ça ! Là, Céline et moi dans la baignoire, Laurie qui me fait manger ma première glace, mon premier tour de poney mécanique et maintenant, mon tout premier poil de barbe ! La photothèque de Lincoln est pleine ! Faites de la place pour un nouveau dossier ! Ouais ! Waouh ! Vous allez où ? Non, 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 non ! Non ! Non, 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 non ! Tous mes souvenirs d'enfants sont disparus ! Ok. La lumière est bonne. L'eau est bonne. Les accessoires sont en place. Le retardateur est enclenché. Attaque sous-marine ! Hé, attends, mec ! T'as pété ? Je me sentais bien, alors je me suis laissée aller. Suivante. Laurie me fait manger ma première glace. La chaise est à la bonne hauteur, c'est bien une glace mante qu'au pot de chocolat. La couche est ajustée, mais pas trop serrée. Clyde, je suis prêt ! Manque plus que toi ! Clyde ! Pfff, les acteurs ! Désolée, j'étais en train de travailler mon personnage. J'aurais pu jouer les deux rôles. Pas la peine d'embaucher un amateur. Comment ça va, les mecs ? Lucie l'a hondée dans la place ! Rusty, petit conseil de pro. Lucie ne dirait jamais ça. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour Lola. Je suis Louane. T'as pris la peine de répéter, au moins ? Hé, les gars, on la prend, cette photo ! Oh, quand on chasse le naturel, il revient au galop. Compris ! Qu'est-ce que tu veux, Loud ? Bonjour, monsieur Groose. On voudrait prendre une photo, mais on a besoin de quelqu'un pour faire le Père Noël. Tu rêves ! Même si je vous donne une petite compensation ? J'aime pas beaucoup me déguiser. Par contre, j'adore les lasagnes de ton père. D'accord, je pensais pas que vous mangeriez tout le plat, mais je suis sûre qu'on trouvera autre chose pour le dîner. On perd du temps, là, les amis ! Où est mon lutin ? Une minute, Lincoln. Je termine ce train, d'abord. Aïe ! Clyde, tu te mets là ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Ok, Clyde, moment de vérité. Voyons ce qu'il y a sur cette première pellicule. Elles sont trop top ! Je vais pas perdre mes souvenirs d'enfance, finalement. Waouh ! Je sais pas quoi faire. Je veux pas décevoir Abuelo en étant la seule à pas présenter quelque chose. Il plaisante pas dans cette famille. Même les animaux le font. T'inquiète pas, tu es au moins aussi doué que Lalo. C'est pas une question de talent. J'aime pas être sur scène devant les gens. Ça me fait flipper. Pourquoi ? Tout a commencé avec mon spectacle de CP. Qui est venu dans la forêt magique ? Attention ! Si jamais je retrouve ce gamin qui a crié attention ! Je peux peut-être t'aider à maîtriser ta peur. Euh... Euh... Tu peux le faire. Petit rappel, la musique forte n'est pas autorisée dans le glas. Les filles ? Oh, salut, papa ! J'essayais juste d'aider Runyan à gérer sa peur de la scène. Elle est terriblement gênée quand elle est au centre de l'attention. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Arrêtez tous de la regarder ! Mon crin ! Qu'est-ce qui va pas, Mira ? Qu'est-ce que tu as ? J'ai gâché ton anniversaire, Abuelo. Je voulais vraiment chanter pour toi. Mais ça me stresse quand il y a du monde. Je suis désolée. Je dois terriblement te décevoir. Pas du tout. Je comprends parfaitement. Ça arrive à tout le monde, y compris à moi. Toi ? Mais Abuelo, tu adores chanter et danser. Tu ne stresses jamais. Je n'ai pas toujours été comme ça. Laisse-moi te parler de mon spectacle de CP. J'étais sur scène pour une pièce patriotique mexicaine vêtue d'un costume de nopale. L'aigle mexicain s'apprêtait à se poser sur moi avec un serpent dans le bec. Viva Mexi... Viva Ké ! Si jamais je retrouve celui qui a crié Viva Ké ! Je sais ce que ça fait. Et suite à ça, pendant un très long moment, j'ai eu le trac. Il m'a fallu beaucoup de temps avant d'être à nouveau bien sur scène. Alors ne te mets pas la pression. Tu sauras quand tu seras prête. Et t'inquiète pas, j'ai prévu d'avoir plein d'autres fêtes d'anniversaire à l'avenir. Merci, Abuelo. Je me sens beaucoup mieux. Et je ne t'ai pas encore raconté le pire. Après ma chute, j'avais dix épines de cactus dans le fessier. Il y en a une qu'on n'a toujours pas retrouvée. Tu es le plus drôle de tous les grands-pères. Allons rejoindre les autres. On ne va pas rater le dernier numéro. Que le spectacle continue ! Oui ! Bobby, et si je chantais ce duo avec toi ? Uno, dos, tres ! Amor, amor, amor Tu es le meilleur Le plus important de tous les temps Mi amor Tu es à moi Tu es le beurre de ma tartine Le rayon de mon soleil Tu es l'or L'or de ma mine Et le beau De mon histoire Oui ! De tous les temps Le rayon important de tous les temps Oui ! De tous les temps Mi amor Tu es à moi Amor Tout le monde est sur scène Donc techniquement, il n'y a pas de public pour me regarder Tu es le meilleur Oh ! Oh ! Quel environ ! Toi, tu tiens ton abuelito à plus d'inti Le plus important de tous les temps Mi amor Tu es à moi Le plus important de tous les temps Mi amor Tu es à moi Mi amor Tu es à moi Négatesse, c'est propre ! Alors, tout s'est bien passé ? Non, c'est affreux ! Ça fait une heure que Vivi pleure et on sait toujours pas pourquoi ! Ouais, on a tout essayé pour qu'elle arrête ! Elle a pas faim, elle a pas de gaz, elle a pas sommeil, elle a aussi son doudou et aussi sa girafe ! Eh bien, parfois, les bébés pleurent sans qu'on en connaisse vraiment la raison ! Oh mon cœur, ça va aller ! Vous aussi, vous avez beaucoup pleuré quand vous étiez bébé, croyez-moi ! À part Lucie, elle nous... fixait du regard ! Oui, c'est pour ça qu'on a laissé pousser sa frange ! Je vous vois quand même ! Quoi qu'il en soit, essayez d'être un peu patient avec Lily, les enfants ! Elle arrêtera de pleurer quand ce sera le moment ! Ouais, t'as raison ! On va apprendre à vivre avec ! Hé, parle pour toi ! Moi non plus, ça se fait pour plus, ce miaulement ! Il nous faut un plan ! Oh, j'en ai un ! Partir, c'est pas un plan ! Non ! Renard ! Le renard qui apaise ! Mon jouet préféré quand j'étais bébé ! Il me remontait le moral ! Je l'ai trouvé ! Regarde Lily, je te présente Runa ! On a vu des plus de plovs ! Qu'ils aient sourire, oui, c'est là ! Si c'est rire, on sera tous deux ! Heureux, heureux, heureux ! Oui, elle l'a adoptée ! Le jouet diabolique, tu devais pas le jeter Tu devais le faire C'est quoi le problème, Lily a enfin arrêté de pleurer Oh mais de rien Vous ne comprenez pas, cet horrible renard nous a rendu tellement dingue Que ça nous a presque coupé l'envie d'avoir d'autres enfants Eh bien apparemment vous avez fait tout le contraire Viens chérie, on va insonoriser notre chambre C'est dingue, vous exagérez, il est trop adorable ce jouet Il est adorable pour l'instant mais vous verrez, vous verrez bien C'est bon Lily, tu peux venir, mais caca interdit Lily ? Lily ? Oh 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 mais ça alors, c'est pour ça qu'elle est aussi triste ce matin En fait, renard lui marche Donc on lui a pas fait oublier renard On l'a juste empêché de pleurer en fait Oh mais c'est vrai, c'est merchant Les filles, je sais qu'on est tous contents d'avoir retrouvé le calme Mais ça vaut pas le coup si notre petite soeur est toute triste Je déteste dire ça Mais faut qu'on retrouve ce renard Je déteste vraiment dire ça C'est pas vrai ! On est officiellement la pire fratrie du monde Pauvre Lily, ce sera sûrement une petite fille sombre Elle s'habillera en noir et écoutera de la musique triste en boucle C'est tout ce que j'espère Arrête de chanter ça ! Désolée, mais ça veut pas sortir de ma tête Vous pouvez dire ce que vous voulez Mais avouez que l'air est plutôt accrocheur Ouais, ça veut pas non plus sortir de ma tête Moi c'est pareil Ça rebondit également dans mon cervelet Hé, les filles ! Je pense qu'il y a peut-être un moyen de ramener Rounard à Lily Rourou ! Courage bébé, plus de pleurs Tu peux sourire, oui c'est l'heure Si tu ris, on sera tous deux Heureux, heureux, heureux Rourou ! On va peut-être devoir faire ça jusqu'à la fin de notre vie Mais au moins, Lily est heureuse Courage bébé, plus de pleurs Tu peux sourire, oui c'est l'heure Si tu ris, on sera tous deux Heureux, heureux, heureux Courage bébé, plus de pleurs Tu peux sourire, oui c'est l'heure Si tu ris, on sera tous deux Ah, si c'est Carl, je sens que je vais piquer une... Oh, papa ! Coucou, amorcito ! C'est comment le Pérou et l'hôpital, il est prêt ? Oui, ça y est, on a commencé Et toi, ma chérie, ça va ? Tu me manques, tu sais ? Toi aussi, papa, tu me manques Merci pour le colis J'adore le chapeau en alpaga J'ai hâte de le mettre cet hiver Dis donc, je t'entends parler avec quelqu'un C'est une réunion secrète de héros ou quoi ? Non, Carl, c'est un appel privé Pardon, papa, Carl me rend complètement folle en ce moment Il arrête pas de me suivre partout et de copier tout ce que je fais Tiens donc, ça me rappelle quelqu'un Qui ça ? Toi, Chiquita Moi ? Comment ça ? De quoi tu parles ? Quand tu avais à peu près l'âge de Carl Tu étais pareil avec Bobby Où qu'il aille, tu ne le lâchais pas d'une semelle N'importe quoi, j'ai jamais fait ça Si tu ne me crois pas, alors demande à ton frère Si, je t'assure, j'ai même des vidéos pour te le prouver Regarde, maman, je suis un zombie Regarde, maman, moi aussi, je suis un zombie Papa, regarde mon château de sable Un vrai château féodal Moi aussi, j'en ai fait un Mais le mien, il n'est pas fait en dalle Bah dis donc, je ne savais pas que j'avais été une peste Une peste adorable, mais quand même, ça devait être dur pour toi A vrai dire, pas tant que ça Ça fait partie du rôle de grand frère Bon, de temps en temps, je devais m'enfermer aux toilettes Pour être un petit peu tranquille Bienvenue au club Mais à part ça, ça me plaisait bien que tu m'admires autant Je t'admire toujours, même si je ne suis plus un pot de colle J'imagine que ça m'est passé Et ce sera pareil pour Carl avec toi Je sais que tu n'avais pas prévu de jouer le rôle de grande sœur Mais tu t'en sors très bien Merci Bobby Bon, je crois que je vais aller parler à Carl Et moi, je dois joindre Laurie On se téléphone toutes les heures Si j'ai du retard, elle ne me parlera plus jusqu'au prochain appel L'heure d'après Voilà, c'est mon carton de lettres de refus C'est une sorte de cercueil pour les rêves Ça fait partie du processus créatif On ne peut pas atteindre les sommets dès le début Je me rappelle à ton âge, j'étais tout en bas de l'échelle Je me produisais pour l'anniversaire de nos animaux Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un canif ? C'est un petit chien Wow, vous êtes un feu ce soir Oh, arrête Charles C'était il y a fort longtemps À l'époque où je n'avais pas encore de public Elle est bonne, monsieur Coucou Vous me faites l'effet d'un strike Vous diriez que ma blague a fini dans la boutière Non, on a pas les brutes Il me restait énormément de chemin à parcourir J'ai donc été diplômée d'une école de clowns Finalement, après tant d'efforts J'étais prête à me lancer dans le métier Comment les tortues communiquent entre elles ? Avec des carapuces Fais preuve de patience et de persévérance Si tu traverses des temps difficiles N'oublie pas, tu peux compter sur ta grande sœur Qui sait que tu es extraordinaire Je me sens beaucoup mieux Tu sais tellement de choses, Luan Tu pourrais peut-être m'aider avec ma carrière de poète Je suppose que je pourrais te donner un coup de main Je suis pas catastrophique en poésie On va former un beau couplet Oh, regarde ça Notre petite Laurie est née avec une tête pointue Chauve et avec les pieds palmés Tout le monde dans la classe doit faire un exposé Sur le jour de leur naissance Et demain, c'est mon tour Ça va être trop facile Vu que papa et maman ont écrit des livres de naissance Pour chacun de nous Celui de Luna, celui de Lynn, celui de Lucie J'ai trouvé le mien La page de ma naissance est blanche C'est rien, je suis sûre que maman et papa s'en souviennent Ta naissance ? Oui, c'est pas dans mon livre de bébé C'est bizarre, qu'est-ce que tu veux savoir ? Bah, à quel moment de la journée je suis née ? Le matin D'accord Et je pesais combien ? Quatre kilos Comment s'appelait le docteur ? Docteur Bernstein Mais qu'est-ce qui se passe ? Rien de tout Au moins, vous êtes d'accord sur ce point Ah, des cheveux blancs Et regarde les cheveux de cette fille Elle a les mêmes que Laurie Alors, qu'est-ce que vous voulez pour le dîner ? Des sandwiches ! Des sandwiches ! Les mêmes cheveux, Clory Elle joue de la guitare comme Luna Elle mange comme Lynn Cette fille est une laude On n'en est pas sûre ! Il faut l'accepter, Clyde Ces gens aux cheveux blancs sont mes véritables parents Il va falloir que j'emménage ici Et que je recommence ma vie à zéro C'est impossible ! Comment on va faire pour rester meilleurs amis ? Et les Tokiwaki fonctionnent à cette distance ? Tes nouveaux parents vont-ils m'accepter ? Pas de panique, on fera tout pour Mais d'abord, j'ai deux mots à dire à mes soi-disant parents Qui y a-t-il, fiston ? Fiston ? C'est intéressant comme choix de mots, non ? Ouais ! Quelque chose ne va pas, les garçons ? Oui, je connais la véritable histoire de ma naissance Ah bon ? Eh oui, vous avez eu une autre fille Et vous ne vouliez pas avoir une fille, n'est-ce pas ? Vous vouliez un garçon Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez payé l'hôpital pour qu'il détourne le regard Pendant que vous faisiez le vieux coup de l'échange de bébé Avec une pauvre et innocente famille de l'autre bout de la ville Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Ouais, quelle honte ! Ah ! Content de voir que ça vous fait rire d'avoir gâché ma vie Ah ! Oh drôle ! On est désolés mon chéri On ne voulait pas en rire Mais c'est juste que tu es loin, loin du compte Enfin Lincoln, tu es vraiment notre fils Allez, assieds-toi, il est temps que tu connaisses ton histoire D'accord, toi aussi Clyde Bien, je vais t'expliquer mon chéri Ta naissance a débuté comme toutes les autres J'ai commencé par perdre les os On a ensuite appelé papy pour qu'il vienne garder tes grandes sœurs à la maison J'ai conduit ta mère à l'hôpital avec Vanzilla Mais sans surprise, elle m'a lâché Oh, la voiture, pas ta mère Et c'est là que tout est devenu bizarre On avait peur que tu finisses par naître au bord de la route Mais heureusement, une limousine noire s'est arrêtée J'ai failli tomber dans les pommes C'était le président et la première dame Quand je leur ai expliqué ce qui se passait Ils nous ont proposé de nous déposer à l'hôpital Tout avait l'air de redevenir normal Mais tu étais un bébé plutôt pressé On n'allait jamais arriver à l'hôpital à temps Et c'est le président qui allait m'accoucher Mais il s'est évanoui Alors, la première dame a pris la relève Quelle femme incroyable Elle est restée calme, même sous pression Mais bien sûr, c'est moi qui t'ai raconté tout ça Puisque tu t'es évanoui, toi aussi Je ne me souviens pas de ça Quoi qu'il en soit, tu es née comme ça Dans cette limousine Et quand on t'a vue pour la première fois On a fondu devant ta jolie bouille D'accord Et pour l'histoire de Lennie Selon elle, j'ai été livrée par un aigle Tu étais enveloppée dans une couverture Avec le seau du président dessus D'ailleurs... Oh la vache J'arrive pas à le croire J'ai été livrée par la première dame La première dame, on doit l'appeler Flotus Lincoln, attends un peu de raconter ton histoire à toute la classe Liam peut aller se rhabiller avec son histoire de naissance dans l'eau Désolée chérie, mais tu ne peux pas le raconter à tes camarades Tu te souviens, c'est top secret Oh c'est vrai Désolée fiston C'est pas grave, pas Du moment que tu peux toujours m'appeler comme ça Viens par là, mon fils T'as encore organisé notre anniversaire à ce que je vois Ouais, enfin, j'étais en train Ben, je voulais justement t'en parler Je me disais que je pourrais l'organiser cette année Oh, tu rigolais pas ? Écoute ma chérie, organiser une fête demande un certain... je ne sais quoi J'en ai justement à revendre Peut-être, mais c'est toujours moi qui organise notre anniversaire Ben, ouais, justement Chaque année, c'est toi qui l'organise Tu l'organisais même avant notre naissance Et c'est toujours sur le thème princesse et tralala Alors ce serait normal que cette année, ce soit moi qui l'organise Façon Lana Mouais, ben, c'est justement ça qui me fait peur, tu vois Fais pas, ça va être notre anniversaire entre de bonnes mains Oups, désolée Je sais même pas ce que c'est que ce truc Viens, Duncan On va organiser la meilleure fête de tous les temps Au boulot, monsieur Vermicel Empêchons Lana de massacrer notre anniversaire Mais avant, je vais prendre une douche de trois heures Eh ben, Lana, pourquoi tu restes seule dans ton coin ? Parce que la fête est officiellement ratée Y'a pas de taureau, pas de gâteau, même pas de décoration Oh, Lana, je suis vraiment désolée Lola, il faut absolument que tu m'aides Tu pourrais faire quelque chose pour sauver l'anniversaire ? Ça va pas être facile, mais j'ai peut-être une solution Attention, Lana, c'est vraiment bien l'anniversaire Wow, t'es super belle-aise d'avoir organisé tout ça aussi vite Je sais que ce sera jamais aussi bien que la fête que t'avais préparée Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? On fera avec ? Ça te dérange pas, j'espère, Lola Je suis revenu goûter le gâteau Attends, là, tu connais les boires qui a jeté à la poubelle Toutes mes décorations pour la fête ? Oh, les bois ? Ben oui, enfin, je connais un peu Salut, la petite princesse Laude Fais attention ou tu laisses traîner ça Ça m'a crevé les pneus et ça va te coûter bonbon Bon, une nappe, princesse C'est la grande classe Lola, qu'est-ce que ta tiare faisait sous les pneus de la camionnette de Flip ? Quoi ? Mais non, c'est même pas ma tiare C'est tendance, tout le monde emporte en ce moment Arrête tes salades, j'arrive pas à le croire Tu m'as menti depuis le début Le camion poubelle, le gâteau, le taureau En fait, il n'y a jamais eu de soucis C'est juste toi qui voulais encore une fois organiser la fête à ta façon C'est vraiment pas juste, Lola C'était mon tour cette fois Je pars avec notre cadeau de Tante Route Profite bien de ton anniversaire Venez, on n'a rien à faire ici Allons-nous-en Venez vite, la fille C'est l'heure de souffler les bougies Ben, où est ta sœur ? J'ai... j'ai... gâché son anniversaire à cause de moi Elle est partie Faut que je répare mes bêtises Gagnez du temps, je reviens Ah, et toi qui disais que j'aurais pas besoin de ça ? Ah... Midge, sortez-moi tout ce qui est couleur marron popo Allez, Roger, arrête de manger Et bouge tout popop視 Ah ! En tout cas, c'est bien, j'ai trouvé plein de déchets Parfait pour faire la déco Il n'y a personne, surtout si c'est toi, Lola La main, ouvre-moi, je suis T'es dans cette poubelle, tu te caches pour bouder Va-t'en Je voulais te dire que j'étais désolée J'aurais dû te laisser organiser l'anniversaire C'était à toi de le faire cette année T'as vraiment pas été sympa avec moi, Lola Oui, je sais, pardon Mais j'ai une grande surprise pour me faire pardonner De tout ce que je t'ai fait, sœurette On t'écoute, continue Waouh Incroyable, c'est toi qui as fait tout ça Je vais peut-être sentir le ramusqué pendant une semaine Mais ça en valait largement la peine Oh, merci, Lola C'est l'anniversaire le plus génial, le plus cradant que j'ai jamais eu Je t'en prie, Lana Maintenant, allons souffler nos bougies Joyeux anniversaire, Lana Joyeux anniversaire, Lola C'est bon, euh, non, encore une par sécurité T'as même réussi à avoir les bougies pétards Lana, t'es trop forte Les bougies poires Salut les gars, vous avez vos places pour la convention ? Non, c'est mon petit frère qui y va On attend qu'il fasse la queue Bonjour les garçons Ça vous dirait de prendre une photo avec votre pote Ace Non merci, vieux Y'a que les petits qui regardent S sa vie Ouais, on est passé à autre chose, mon vieux C'est pas grave Ils n'apparaissent pas dans mes cartes Et c'est pour ça qu'on regarde plus ? C'est trop stupide Sinon, vous faites quoi par ici ? Euh, non ! Euh, rien ! On se la coule douce, entre mecs mûrs Ouais, rien de fou On drague les filles, on achète de la mousse à raser, des trucs d'hommes Cool ! On se voit lundi à l'école alors Oh non, Lincoln ! Tu penses que c'est vrai ? On est trop vieux pour Ace sa vie ? Ah, je vois pas d'enfants plus vieux que nous ici Et faut dire qu'on est un peu à l'étroit dans nos costumes Et si on se réfère au programme ? On est trop grand pour le château de cartes rebondissants Waouh ! Et si on était trop vieux pour Ace ? Peut-être qu'on refuse de voir la vérité en face ? Peut-être, pauvre de nous, plus de Ace N'oublions pas qu'on lui doit notre amitié Attends, Lynn ! Maman m'a dit de garder un oeil sur toi ! Tu peux utiliser ma cape ? Ace sa vie a toujours une carte à jouer Merci, je suis Clyde Tu t'appelles comment ? Miseur, rien que d'y repenser, ça me fait pleurer Oh, regarde ce qu'il y a dans le courrier ! La brochure de la fac de golf de ferrois ! Quel cours je vais prendre, papa ? Biochimie et boguet ? Ou alors bunker et sociologie ? Oh, oui ! Sans billet, les deux manuels ? Je mets quel t-shirt, papa ? La banane ou le minou ? Oh non, papa ! On s'était dit de ne pas commencer à être triste Excuse-moi ma puce, c'est seulement ma petite fille chérie part bientôt Ça veut dire adieu nos séances de films d'horreur Nos batailles de farine, notre chocolat chaud du matin Je sais, papa, mais je pars pas non plus sur Mars Peut-être pas, mais c'est tout comme ! Cette vague est à 334,7 km d'ici À peu près, je n'ai pas regardé sur une carte Papa ! T'as raison, gardons la tête haute Et profitons du temps qu'ils nous restent ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada